L'heure est à la campagne électorale pour la présidentielle de 2020 en Guinée. À 82 ans, le président sortant Alpha Condé souhaite rempiler pour un troisième mandat après une modification constitutionnelle contestée face à son meilleur ennemi des urnes, Selouda Elendialo. Alpha Condé a fait un coup de force. Sa nouvelle constitution est illégale. Il est vrai. Le Parlement mis en place manque complètement de légitimité. Je dois rappeler qu'il n'y a pratiquement pas d'élection. Pour cette course à la présidentielle du 18 octobre 2020, c'est avec une voix rassurante et remplie de sagesse que l'octogéné a entamé sa campagne électorale par un discours de cohésion sociale. Ne jetez pas de pied sur quelqu'un. N'incitez pas quelqu'un. Ne cassez rien. La politique, c'est une confrontation d'idées. Alors, nous voulons que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la solidarité. Car personne ne viendra consulter la Guinée à notre place. Avec un soupçon d'humour, le président en sortant dévoile son plan d'action en hissant la jeunesse au centre du développement du pays. Enfin, je ne veux pas laisser la Guinée à ces faussières qui nous ont tant fait du mal. Je veux laisser la Guinée à la jeunesse. À la jeunesse. Une candidature vivement contestée par l'opposition malgré l'interdiction de manifester du fait de la COVID-19. Les 11 candidats en liste pour la présidentielle guénéenne du 18 octobre prochain s'activent pour battre Alpha Condé à travers les zones.